Bonjour tout le monde, moi c'est Raphaël et je vous souhaite la bienvenue dans cette célébration en ligne de HOME Lausanne. J'espère que ça va vous édifier et que ça va vous aider à vous rapprocher du cœur de Dieu. Je m'appelle Yann et puis je fais aussi partie des leaders de HOME. Et si je dis ça, c'est qu'on est là pour vous servir. En tant que leader, notre cœur c'est de vous servir. Et avec Coralie, on va plutôt au culte du soir depuis trois ans maintenant qu'on appelle HOME, notre église. Et au moins l'avantage me dit quand tu fais le culte le matin en tant que MC ou en tant que celui qui apporte la parole de Dieu, au moins je vous vois. Parce que le soir, normalement, on ne voit presque rien dans la salle. Donc c'est très agréable, je vais pouvoir vous voir tout au long de mon message de ce matin. Yves m'a approché au début de l'année et puis il m'a dit j'aimerais bien que tu prêches cette année. Et du coup j'ai eu presque neuf mois pour me préparer. Donc je suis prêt. Et c'est une joie pour moi d'être là ce matin pour partager le message qui va clôturer le thème de la série qu'on est en train de traverser qui s'appelle donc Money, Money, Money. C'est une série qui nous accompagne depuis presque un mois. Puis ce matin, on va la clôturer et je vais parler d'un cœur généreux. Et c'est cool parce que d'un côté, je me dis, j'ai un peu moins l'impression, c'est le dernier message. Il y a beaucoup de bonnes choses qui ont été partagées jusqu'à maintenant. Je pense à Jean-Luc qui est venu, il y a Pierre qui est venu nous partager un message il y a deux, trois semaines. Il y a eu le premier message avec Jonas, il y a eu Yves la semaine passée. C'était vraiment des messages incroyables qui m'ont interpellé, qui m'ont travaillé. Je ne sais pas si ça a été le cas pour vous, mais moi je me suis vraiment laissé interpeller par ces messages. J'ai été encouragé et je pense que c'est super important qu'on parle de l'argent à l'église. Et malheureusement, je suis aussi allé dans des églises où soit on parle trop d'argent ou alors on parle mal de l'argent. Ça blesse les gens, ça peut faire beaucoup de dégâts aussi. Et ce n'est pas du tout notre cœur en parlant d'argent d'un moment donné de vous solliciter. Moi, je ne vais pas vous solliciter ce matin. On parle d'argent parce que la Bible parle d'argent. On parle d'argent parce que Jésus a parlé d'argent. Yves l'a dit la semaine passée. Il y a plus de 2000 versets dans la Bible qui parlent d'argent. 25% des messages de Jésus parlaient d'argent. Donc ça veut dire qu'on doit parler d'argent. Il faut qu'on parle de... Mais il faut qu'on en parle bien avec la bonne théologie. Et donc ce matin, surtout, ce que je souhaite vous apporter, c'est peut-être une vision différente. Quelque chose qui contraste avec ce que le monde dit. Et donc j'ai axé ma prêche ce matin autour de six principes. Alors peut-être que ça vous fait un peu peur. Normalement, je crois que c'est plutôt trois pour faire un message en trois points. J'ai fait en six points, mais on sera quand même dans le temps des 40 minutes. Donc ne vous faites pas de soucis. Et puis si c'est la première fois que vous n'avez pas eu l'occasion de venir faire cette série auparavant, j'aimerais vous dire ne soyez pas crispés. Le but, comme je le disais, c'est qu'on est là parce qu'il faut qu'on ressemble à l'image de Dieu et de son Fils dans notre gestion des finances, dans notre cœur. Et donc voilà, ce n'est pas du tout un message pour vous solliciter ou quoi que ce soit. Donc gardez un cœur ouvert. Et je vais commencer avec le premier principe. Et le premier principe de mon message ce matin, c'est ce que Dieu dit qui compte. Ça, c'est fondamental. J'aime bien cette phrase qui dit que plus les choses autour de nous changent, plus nous devons baser notre vie sur des choses qui ne changent pas. Et les choses ont tellement changé autour de nous ces dernières années. On a tous été balottés d'un côté et de l'autre par des énormes changements, des énormes changements de société. Et il se passe beaucoup de choses. Et il va continuer encore. Le changement est quelque chose de certain. Il va continuer d'y avoir des changements. Et des changements qui ne seront pas toujours en faveur de nous, en faveur de notre vie chrétienne. Et alors que les choses autour de nous changent, il y a une chose qui est très importante pour nous en tant que chrétiens, c'est qu'on se base sur des choses qui ne changent pas. Et ce qui ne change pas, c'est Dieu. Et ce qui ne change pas, c'est sa parole. Et on doit s'appuyer sur ces choses qui ne changent pas. Et plus la culture qui nous environne, nous éloigne, justement des principes judéo-chrétiens, des principes bibliques, de la parole de Dieu, plus on doit apprendre à tenir ferme dans nos principes. Et je crois que les temps qui sont devant nous sont des temps qui vont de plus en plus nous défier par rapport au fait de tenir ferme à nos principes. Et jamais la société occidentale qui nous environne, elle a été autant, je dirais, partisane du succès, de la richesse, de ce qui est beau, de ce qui brille, de ce qui a du succès. C'est tout ce qu'on célèbre. On célèbre énormément la richesse, le succès. Et c'est un truc qui me frappe aujourd'hui. La seule définition universelle, et pas qu'en Occident, de la réussite, c'est la réussite financière. C'est vraiment une des seules choses qui guide le succès dans notre société. Et puis si tu fais ça, tu es presque sûr, à mon avis, de te planter. Parce que ce n'est pas la bonne vision dans la vie. Si tu pars en tant que chrétien avec cette vision-là, tu vas te planter. Ce n'est pas le projet de Dieu pour nous. Et combien de vies ont été ruinées par l'argent ? Je veux dire, pas vraiment par l'argent, mais par la poursuite, par l'attachement à l'argent, par l'amour de l'argent. Et la richesse qui a été mal gérée. Ou une richesse qui a été acquise trop rapidement, parce qu'il y a un peu les deux écoles. Et aujourd'hui, c'est très fort. Soit le but, c'est de te faire le plus de cash possible, de devenir le plus riche, le plus vite possible. Tu vois, toutes ces vidéos sur YouTube, Instagram, c'est vraiment ce que notre société cherche, en tout cas en Occident, je trouve. Ou alors, c'est play it safe, mais tu mets quand même un max de cash de côté pour ta retraite. Et je ne dis pas qu'il y a quoi que ce soit de mal à ça, mais c'est vraiment la culture qui nous environne à laquelle on doit faire face. Et dans 2 Timothée 3, verset 1, qui sera affiché juste en-dessus, mais notez bien ceci, il y aura des temps terribles dans les derniers jours, les gens seront amoureux d'eux-mêmes, amateurs d'argent, vantards, orgueilleux, injurieux, désobéissant à leurs parents. Bon, la liste continue, on ne va pas toutes la faire. Et qu'importe, j'ai envie de te dire, si on est dans les derniers jours ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on est beaucoup plus proche, aujourd'hui, de ce que Paul, quand il écrit à Timothée, parle des derniers jours que notre génération. Et au contraire de ce que, justement, on pourrait penser, c'est que l'argent n'a rien de mauvais en soi. On en a tous besoin, c'est extrêmement utile. Et au contraire, on va en parler pendant cette prêche ce matin. Mais ce qui, encore une fois, est un souci, est Timothée, enfin, l'épître de Paul à Timothée, donc 1 Timothée 6, verset 10, qui se réaffiche en haut. Ça, il l'écrit juste avant celui que je viens de vous dire. Il dit, oui, la racine de tous les malheurs, c'est l'amour de l'argent. Plusieurs l'ont trop cherché. C'est pourquoi ils se sont perdus loin de la foi. Donc, il y a un sacré avertissement que si c'est ce que vraiment tu recherches de tout ton cœur, si ta vision, c'est ça, tu vas te planter. Alors, évidemment, voilà, si tu n'es pas chrétien, peut-être que ce que je dis, ça ne fait pas de sens pour toi. Et si tu as envie de lire un tout petit peu plus sur les richesses et ce que Dieu dit par rapport à ça, je t'encourage de lire dans Timothée parce qu'il en parle, enfin, dans l'épître de Paul au Timothée parce que ce n'est pas Timothée qui écrit, c'est Paul qui écrit à Timothée. Il y a beaucoup de bonnes choses. Et maintenant, je vais te dire une autre chose qui contraste avec ce que le monde dit. Et ça, si tu prends des notes, c'est le moment de sortir de ton carnet. Ce qui compte, ce n'est pas combien tu gagnes. Ce qui compte, c'est la faveur de Dieu sur ta vie. Parce qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Il y a des choses que l'argent ne peut pas remplacer. L'argent, ce n'est pas une source sûre et garantie. Pourtant, elle cherche toujours et encore à remplacer Dieu, à t'apporter. Elle cherche à t'apporter quelque chose qui a trait de la sécurité, de ce en quoi tu mets ta confiance. C'est une idole. C'est quelque chose qui vient challenger tout le temps ce que Dieu dit parce qu'il n'y a que véritablement Dieu qui peut te combler, qui peut te donner ce que ton cœur désire. Et si tu es dans la volonté de Dieu, c'est véritablement ça qui va te combler. et c'est cette faveur de Dieu sur ta vie que tu dois chercher. Et la culture, je le disais avant, elle s'oppose pratiquement à tous les enseignements de Jésus et à ce que nous dit la Bible. Et je veux contraster quelques-uns de ces éléments. La société te dit la richesse et le succès financier t'apportent le bonheur et la sécurité. Vous êtes bien silencieux. Mais la Bible, elle te dit ta véritable joie dépend de ta relation avec Jésus. La société dit tout est à toi, tu es seul maître de ce que tu possèdes. Et ne venez surtout pas me dire de donner ce que j'ai, c'est à moi. Mais la Bible te dit si tu es riche, tu devrais être généreux et partager. Le partage aussi, on n'en parle pas souvent, mais le partage, c'est vraiment une composante essentielle de notre vie de chrétien. La société te dit il y a plus de bonheur à recevoir qu'à donner. Mais la Bible, elle te dit dans Acte 20, 35, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et la société te dit enrichis-toi le plus vite possible, je le disais avant, pour travailler le moins possible, pour prendre ta retraite le plus vite possible. Donc on tombe dans la frugalité. Ou alors elle te dit dépense tout ce que tu gagnes, tout, et si tu ne peux pas te le permettre, endette-toi, prends-le aujourd'hui, achète, paye-le demain. Mais Dieu est le propriétaire de tout ce que nous possédons. Puis j'avais bien aimé l'exemple que Pierre, il avait donné il y a deux semaines pendant son message, où il disait, il racontait le travail qu'il faisait avec la mission en Inde, puis qu'à un moment donné, il y avait des gens qui avaient perdu leur maison, et puis en fait, ils interviewaient le pasteur qui ait perdu sa maison, puis il disait, mais en fait, ce n'est pas grave, parce qu'en fait, c'était la maison de Dieu. Donc si la maison n'est plus là, Dieu m'ordonnera une maison, parce qu'en fait, il avait déjà décidé dans son cœur que ce qui lui appartenait, appartenait d'abord à Dieu. Dieu est le propriétaire de tout ce que nous possédons, puis nous, nous sommes ses gestionnaires, il nous confie, ses biens. Puis la Bible te dit, en contraste avec le verset d'avant, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, et de précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage. Mais l'homme insensé les engloutit. Alors, rien de tout ça, c'est un acquis. Ça veut dire que c'est un peu comme le salut, puis j'imagine c'est seulement moi, c'est pas vous, mais avec l'argent, c'est la même chose. En tant que chrétien, il faut qu'on arrive à vaincre la pensée prévalente de notre culture, parce qu'elle est non seulement omniprésente, mais elle nous influence dans tout. Donc là, on traverse une série sur l'argent, mais je peux vous dire que vous allez être mis au défi ces prochaines semaines par rapport à tout ce que vous avez reçu ici. À un moment donné, vous allez devoir redécider encore et encore qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez donner, quel est votre état d'esprit par rapport à l'argent. C'est quelque chose qui va revenir. Et encore et encore dans notre vie de chrétien, on a besoin de reprendre des décisions, de réaffermir des choses en rapport avec notre gestion à l'argent. pour qu'on continue de rester généreux. Parce que tout nous pousse autour de nous, au contraire. Et là encore, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas tellement dans mes notes, mais on va vers des temps peut-être difficiles, on ne sait pas, mais ça sera de plus en plus difficile de rester fidèle à nos principes et de continuer de rester généreux. Mais je crois que c'est aussi quelque chose qui va continuer de nous démarquer du reste des gens qui sont autour de nous. Et le deuxième principe, c'est ce qui compte, c'est ton état d'esprit. Donc la chose la plus importante, c'est ce que Dieu dit, puis ensuite, c'est ton état d'esprit. Et vous connaissez cette phrase peut-être qui pique un peu, mais les seules personnes qui pensent que l'argent n'a aucune importance sont ceux qui n'en ont pas. Aïe. Et puis on vient à penser que d'être pauvre, c'est une vertu, ou alors que d'être riche, c'est une vertu. Pas du tout. C'est pas parce que tu es pauvre que tu es bon. C'est pas parce que tu es riche que tu es bon. Mais c'est pas du tout la pensée prévalente de notre culture. Cela n'a rien à voir. Moi j'ai rencontré des gens qui étaient égoïstes, individualistes, qui n'avaient rien. Puis j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient extrêmement généreux, qui avaient beaucoup. Et inversement. Ça a à voir si t'es égoïste, t'es individualiste, t'es corrompu. Ça a à voir avec le fait que t'es égoïste, t'es individualiste, t'es corrompu. Pas. C'est une question de cœur. C'est pas une question d'argent. Mais l'argent vient refléter l'état de ton cœur. Ton état d'esprit il est révélé par rapport à l'argent. Donc c'est comme si tu viens mettre une loupe. Et tu sais ce que font les juifs ? J'ai écouté un rabat alors que je préparais cette prêche et j'ai écouté un rabat orthodoxe que je trouvais vraiment passionnant. Puis il me disait, enfin il me disait pas à moi, mais sur sa vidéo YouTube. Tu sais ce que font les juifs quand ils ont besoin d'argent ? Ils cherchent quelqu'un à servir. C'est la même chose que de chercher un travail mais l'état d'esprit qui est derrière il est différent. Donc si t'as besoin d'argent, il faut que tu cherches quelqu'un à servir. Il faut que tu cherches une opportunité de servir. si dans 100% de tes interviews quand tu postules pour des jobs ton état d'esprit c'est comment est-ce que je peux rajouter de la valeur à cette société ? Comment est-ce que je peux solutionner des problèmes pour leurs employés ? Qu'est-ce que je pourrais apporter comme solution concrète, innovante, créative pour que cette société en fait elle prospère et puis que tout ce que tu es en fait il est redirigé vers ce que tu peux faire pour l'autre pour cette société en l'occurrence il y a beaucoup plus de chances que tu te fasses embaucher par cette boîte que si tes seuls arguments c'est essayer de les convaincre de t'engager. Donc si tu as besoin d'argent tu as besoin d'une opportunité de servir et puis peut-être que tu penses que ça c'est individuel mais c'est la même chose avec une entreprise le jour où une entreprise et je l'ai vu et on en entend parler où une entreprise arrête d'être dans cet état d'esprit de servir l'autre servir ses employés servir ses clients et puis mettre d'abord l'argent avant de servir les gens bah non seulement ça fait des monstres dégâts mais la société elle s'effondre tôt ou tard et il y a beaucoup d'exemples comme ça à un moment donné il y a des sociétés comme Dell enfin plein d'autres plein de grosses multinationales ils avaient une vision de départ qui était de servir le plus de gens possible et puis de pouvoir solutionner d'apporter concrètement quelque chose à leurs clients puis le jour où ils ont vu qu'à un moment donné un jour il y a un basculement parce que les actionnaires les gens qui pilent la société ils se disent mais maintenant comment est-ce qu'on va faire le plus d'argent possible et puis à partir de là la vision change et puis ça commence à déraper à partir de là et si tu es patron puis que tu as le choix entre engager justement deux personnes puis tu as une personne qui est égoïste puis l'autre elle est généreuse il y a beaucoup plus il y a beaucoup plus de chance pour que ça soit la personne qui soit généreuse qui soit engagée donc si ce matin tu cherches un job prier pour avoir l'opportunité de servir quelqu'un ce que Dieu dit est le plus important et ensuite c'est ton état d'esprit qui est très important et le troisième principe choisissez toujours de donner plutôt que de prendre et là je suis obligé de parler de ça mais on donne pas pour recevoir en retour et je sais pas si ça s'apparente à la théologie de la prospérité mais j'ai entendu tellement de discours j'ai lu des bouquins par rapport à ça tu donnes ton vélo tu reçois une voiture tu donnes ta voiture tu reçois une maison tu donnes ta maison tu reçois un jet tu donnes ton jet bon je sais pas ce que tu peux recevoir après mais cette idée et même si ce point il est je pense qu'il y a une réalité quand même là derrière mais la générosité c'est pas un schéma de Ponzi non plus et c'est pas le coeur derrière le fait d'être généreux et puis pour m'appuyer sur ce que Yves disait la semaine passée on donne parce qu'en fait on a envie de refléter Dieu c'est ça avant tout on donne parce qu'on a confiance en lui que lui va pourvoir aussi à nos besoins et j'aimerais vous partager deux petits témoignages on est parti en Californie cet été avec Coralie on a passé des super vacances cher plus cher qu'en Suisse la Californie les Etats-Unis sont devenus vraiment chers depuis le Covid mais par contre il y a une des trucs qui m'a frappé dans cette notion que c'est plus important d'avoir un état d'esprit où il faut toujours donner plutôt que de prendre c'est que les Américains ça m'a fait du bien pourtant j'ai grandi une partie de ma vie aux Etats-Unis mais j'avais oublié à quel point ça faisait du bien de voir tous ces gens qui s'intéressent continuellement à toi qui discutent dans la rue qui s'intéressent à toi dans les magasins qui te posent des questions tu viens d'où vous faites quoi mais c'est génial etc. et ça fait tellement du bien tu sens que les gens en fait ils prennent le temps pour toi et prendre le temps pour les autres c'est vraiment une marque d'amour ça veut dire en fait que tu reconnais l'autre tu vois l'autre et puis on a décidé en rentrant des Etats-Unis qu'en fait on allait on allait garder cet état d'esprit où en fait on était on voulait prendre le temps de s'arrêter on voulait prendre le temps de garder un coeur bon et ouvert la moitié des gens qui viennent t'arrêter à Lausanne c'est plutôt pour prendre plutôt que de te donner puis une fois sur deux ils sont chelous quoi et moi je me suis dit c'est quelque chose qu'il faut qu'on change notre ouverture à l'autre puis la deuxième chose que j'ai envie de vous parler c'est que à un moment donné j'étais toujours dans ce voyage à San Francisco en Californie donc on a fait trois jours à San Francisco puis on était dans un hôtel et c'était marrant parce que le gars qui était à l'accueil il ressemblait c'était pas la personne qui nous avait accueillis mais il ressemblait à Snoop Dogg et j'aime pas Snoop Dogg donc en fait et c'est marrant parce qu'en fait Dieu précisément a utilisé cette personne pour me parler en fait à un moment donné j'ai engagé une conversation de presque 40 minutes avec ce gars dans le lobby de l'hôtel qui travaillait à l'hôtel et en fait ce gars était un chrétien convaincu engagé et le gars m'a exhorté pendant 45 minutes et j'avais mon coeur ouvert et j'ai écouté ce qu'il avait à me dire et c'était magnifique et en fait il m'a dit tu vois on est tellement obsédé en Occident avec notre course contre la montre et c'est cette fameuse course du hamster et c'est à propos de combien tu gagnes de finir avant les autres de finir premier d'être vu d'être reconnu d'être d'être adulé puis il me dit mais tu vois en plus en tant que chrétien le pire c'est que souvent on essaye de faire la même chose ou on joue sur les deux tableaux puis ça marche pas on sait il m'a dit mais tu vois en tant que chrétien nous notre rôle et notre mission c'est pas de finir les premiers c'est de faire en sorte qu'un maximum de gens franchissent la ligne d'arrivée ça c'est notre mission et pas de courir la course seul et de façon égoïste et puis c'est pas du tout ce que Dieu nous demande donc notre but c'est de vivre généreusement Dieu ne nous a pas créés pour prendre mais Dieu nous a créés pour donner et j'écoutais je travaille dans ce qu'on pourrait dire la philanthropie pour une organisation internationale donc toutes ces questions là c'est des questions auxquelles je réfléchis souvent je m'intéresse et puis j'écoutais une neuroscientifique qui travaille au MIT qui s'appelle Sarah Swart puis elle nous dit les avantages incroyables du don c'était dans une vidéo qu'elle faisait en collaboration avec une banque anglaise sur le domaine de la philanthropie la philanthropie c'est un grand mot qui veut simplement dire l'amour de l'humanité le fait de prendre soin des autres puis elle disait les avantages incroyables du don c'est que et je crois que Yves en parlait la semaine passée vous savez que donner augmente votre niveau de résilience donner augmente votre système immunitaire cela te permet d'être en meilleure santé plus tard dans la vie c'est dingue donner stimule littéralement ton cerveau ça booste ce qu'on appelle la sérotonine la sérotonine c'est c'est l'hormone qui est responsable pour l'hormone de l'humeur ça booste l'oxytocine c'est l'hormone relationnelle qui joue un rôle essentiel dans les liens sociaux et tout ça se produit lorsque tu engages dans un type de pensée empathique qui est liée avec le don c'est incroyable quatrième principe la générosité n'est pas que financière être radicalement généreux va beaucoup plus loin que l'argent il y a le don de soi et ma première question pour vous ce matin c'est qu'est-ce que tu donnes aux autres de ta personne parce qu'il y a l'amour il y a la bonté il y a ton temps il y a ta connaissance et peut-être quand je dis ça il y a des personnes qui te viennent en tête autant des gens qui ne le sont pas du tout parce qu'ils gardent tout pour eux autant des gens qui te viennent en tête peut-être des professeurs des mentors des gens de ta famille des ouais des professeurs des amis des gens qui te viennent en tête parce qu'en fait ils sont super généreux et je ne parle pas que d'argent ils sont super généreux dans leur style de vie et qui contrastent avec le monde qui nous entoure vous voyez ce que je veux dire des gens qui donnent et qui ne prennent pas et moi j'avais un ami comme ça c'était un gars tellement passionné par la vie il était passionné par sa relation avec Dieu avec les gens autour de lui il donnait de son temps pour son groupe de jeunes il le donnait encore pour d'autres organisations il avait une passion du skateboard il la partageait via des vidéos il avait aussi une sensibilité une empathie énorme pour les gens dans le besoin les SDF les sans-abri et il vivait avec pas grand chose tout ce qu'il avait soit il le donnait soit il le partageait et moi j'étais béni par une amitié comme ça il faisait des choses auxquelles les gens ne s'attendaient pas tout le temps et à un moment donné tu sais c'est le gars qui chaque fois qu'il voyageait quelque part il m'envoyait une carte postale c'est comme si moi je vais à Zurich ou à Berne puis j'envoie une carte postale à Coralie ou à Yves pour dire hey il écrivait en anglais en l'occurrence c'était un ami américain spending the day in Zurich so good to you know wish you'd be here I miss you tons j'ai envie je me réjouis de te revoir et puis il envoyait des cartes tout le temps qui envoie encore des cartes aujourd'hui ? à part Coralie de temps en temps à sa grand-maman il faisait des choses auxquelles les gens ne s'attendaient pas et c'est un gars qui a laissé une empreinte autour de lui mais juste hallucinante parce qu'il avait le bon état d'esprit il avait le coeur au bon endroit et malheureusement ce gars à un moment donné il est tragiquement mort dans un accident de voiture c'était mon meilleur ami il s'appelait Jesse Ruggles il est mort dans un accident de voiture au mois de mars l'année passée je peux vous dire que quand des gens comme ça partent ça laisse un vide un énorme vide parce que le gars il avait compris il avait compris que c'était pas à propos de lui c'était à propos des gens qui étaient autour de lui c'était à propos de refléter Dieu trouver des Jesse dans votre vie mon cinquième point la générosité crée la richesse et si vous vous prenez des notes rappelez-vous que justement on donne pas pour recevoir même si ce point il est vrai le but c'est pas de nous enrichir au travers du don et je vais prendre cet exemple avec la générosité si tu prends deux personnes qui avec une situation on va dire égale l'une l'une d'entre elles décide de prendre c'est-à-dire de tout garder pour elles et puis l'autre personne décide de donner qu'est-ce qui se passe financièrement tu t'en sors beaucoup mieux si tu gardes que si tu donnes en tout cas au début c'est mathématique tu prends tu compares le budget de ces deux personnes après quelques mois semaine peut-être une année ou deux la situation de la personne qui garde elle sera meilleure d'un point de vue financier que la personne qui décide de donner mais continue sur le trend à un moment donné les courbes elles s'inversent c'est la personne qui donne qui va prospérer quand tu donnes tu as une espèce de tu as une tendance naturelle à prospérer plus que les autres donc attends 10 ou 15 ans tu prends les mêmes personnes que je viens de citer en exemple la situation elle sera bien différente qui se portera mieux la personne qui prend ou la personne qui garde les personnes généreuses ont beaucoup plus tendance à prospérer que les autres parce que lorsque vous donnez de votre personne et que vous le dites aussi et que vous le confirmez avec votre argent je parlais de Jesse tout à l'heure à un moment donné il a décidé de venir depuis les Etats-Unis jusqu'en Suisse en général les gens qui font ça pour les américains c'est quand même plutôt des gens qui ont les moyens lui il n'en avait pas il a utilisé les derniers sous qui lui restaient pour prendre son billet d'avion pour venir nous voir pour notre mariage et quand j'ai ouvert l'enveloppe de ce qu'il nous avait donné c'était la personne la plus généreuse de tout le mariage et le gars vivait dans un bus et se douchait dans un fitness quand tu te donnes ça ne change pas les gens mais ça change vous il est très difficile de trouver quelqu'un qui donne régulièrement semaine après semaine mois après mois année après année et puis que ce soit des gens qui stagnent dans leurs relations dans leur vie professionnelle dans leur mariage et comme je vous l'ai déjà dit vous devenez moins égoïste quand vous vous donnez ça réforme votre coeur les personnes généreuses sont globalement de meilleures personnes de meilleurs parents de meilleurs employés vous avez une tendance très pratique à prospérer et la générosité c'est super attractif moi j'ai un client qui m'a appelé il y a trois mois en numéro masqué je n'avais pas envie de décrocher je n'aime pas décrocher quand je ne connais pas la personne qui m'appelle mais j'ai décidé de décrocher et en fait c'est un client suisse qui vit aux Etats-Unis et on a une conversation avec lui et en fait il me dit j'aimerais vous donner je dis ok j'aimerais vous donner une partie de mon entreprise que j'aimerais vendre je dis bon d'accord ok et donc je poursuis la conversation avec lui je dis mais moi pour savoir comment je peux vous aiguiller qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que je puisse recevoir une partie de cette société il faut que je sache de combien on parle il me dit j'aimerais vous donner un million et demi allo ? un million et demi parce que le gars a décidé de vendre sa société pour un montant d'à peu près 10 millions et l'entièreté de la vente de la société allait à des oeuvres chrétiennes ou non chrétiennes je ne sais pas il ne m'a pas dit où allait le reste de l'argent mais il était donné moi je trouve ça super attractif moi j'aurais eu envie de poursuivre le téléphone avec lui de dire mais comment tu en es arrivé là et à un moment donné c'est ce que Yves nous disait la semaine passée pour arriver à prendre une décision comme ça de dire à un moment donné je vais donner une voiture une maison une entreprise c'est des choses que tu dois décider très tôt dans ta vie sinon tu ne les fais jamais mais moi je trouve que c'est super attractif j'ai beaucoup plus envie de ressembler à quelqu'un comme ça qui a cette générosité telle que ce client là plutôt que les gens qui décident de tout garder pour eux-mêmes ça a beaucoup plus d'impact donc choisissez de vivre et de donner généreusement avec des amis dans le besoin des missionnaires des gens que des gens que vous connaissez qui sont dans le besoin ou un parrainage d'enfants Love Lausanne il y a tellement d'opportunités de donner et puis de donner de votre personne donner de votre temps donner de vos talents dans les relations que vous avez les uns avec les autres et puis l'argent c'est quelque part comme quelque chose qui vient cimenter le tout puis ça vient confirmer et Sarah Swart que je mentionnais tout à l'heure elle dit dans un monde où nous nous efforçons d'être plus intelligents plus forts plus performants j'en parlais au début on passe à côté d'une partie essentielle en ne considérant pas le don caritatif comme une pièce essentielle du puzzle mais c'est tellement vrai et mon sixième point ce n'est pas parce que ça ne se voit pas que ça ne porte pas du fruit vous vous souvenez de l'exemple avec les deux courbes juste avant à un moment donné la générosité ça semble ne pas porter de fruit mais Dieu est plus intéressé par ton coeur que par ton argent Dieu n'a pas besoin de ton argent et dans cette série on n'est pas tellement en train de vous donner des conseils pour être riche mais on veut que vous ressembliez davantage à Dieu que vous laissiez votre coeur être travaillé par lui les conséquences d'une vie bien vécue selon les principes bibliques ou celles du monde ne se font pas ressentir immédiatement mais avec le temps et je vais illustrer ça encore avec un exemple prenons l'exemple d'une voiture et l'exemple d'une centrale nucléaire tu rentres dans ta voiture tu appuies sur l'embrayage tu t'asseilles tu tournes la clé ta voiture démarre tu as une évidence physique immédiate de la conséquence de tes actions par contre si tu prends une centrale nucléaire déjà ça veut dire qu'elle est à l'arrêt comme la plupart en France actuellement plaisanterie à part mais c'est vrai quand tu vas vouloir redémarrer ta centrale nucléaire déjà il faut que tu appelles l'ingénieur en chef il faut que tu lui demandes des informations il faut que tu accèdes à la salle des commandes tu trouves la salle des commandes et à un moment donné donc tu vas devoir lire le manuel tu as l'ingénieur au téléphone tu lui poses des questions il t'explique ça va prendre du temps pour que tu comprennes ce qu'il faut faire ensuite tu vas actionner tu vas appuyer sur des boutons tu vas mettre en place le redémarrage de la centrale ça va prendre du temps et une fois que tu as fait ça pendant la première heure c'est véridique je me suis renseigné pendant la première heure tu n'as aucune évidence physique auditive visuelle du succès de l'opération tu vois peut-être quelques aiguilles bouger ça s'arrête là il ne se produit toujours pas d'énergie il n'y a rien maintenant si je pousse cette allégorie encore un peu plus loin je reprends ma mini coupeur je fais une erreur avec ma voiture il y a de fortes chances que l'erreur se transforme en un accident et que l'accident puisse être fatal par contre tu fais une erreur avec ta centrale nucléaire il faut que beaucoup de choses se passent mal en séquence jusqu'à ce que tu réalises qu'il y a un problème et il faut que beaucoup de choses encore se passent mal de façon importante jusqu'à ce que tu atteignes le désastre la vie fonctionne beaucoup plus comme une centrale nucléaire que comme une voiture parfois c'est la voiture j'en ai parlé avant avec Jesse tu peux faire quelque chose de faux pendant 15 ans avant de réaliser que tu as pris les mauvaises décisions 15 ans plus tôt dans ta vie parce que tu as appuyé sur les mauvais boutons et souvent on apprend les choses trop tard autant qu'on l'a pas vécu nous on se laisse pas remettre en question on vit comme si c'était une voiture alors que c'est une centrale nucléaire et aujourd'hui pour clôturer ce message j'aimerais vous encourager à réorienter votre perspective votre façon de voir la générosité sous toutes ses formes repenser le don et réorienter votre perspective à l'image de Dieu vous vous souvenez ce que Yves disait la semaine passée c'était magnifique toute la genèse il y a beaucoup de choses qui se sont perdues dans la traduction mais en fait les premiers versets de Genèse en fait c'est Dieu donne Dieu donne la végétation Dieu donne les animaux Dieu donne la terre Dieu donne le soleil Dieu donne la lumière Dieu donne Dieu donne et Dieu donne Dieu est dans le don notre Dieu est un donateur et toute l'histoire de la Genèse c'est Dieu donne et le premier moment où en fait il y a un verbe prendre c'est quand Adam et Ève décident de prendre du fruit défendu c'est la première fois dans la Genèse où il est écrit prendre plutôt que donner et malheureusement après avec le peuple d'Israël il n'a pas forcément compris et donc qu'est-ce que fait Dieu Dieu renvoie Dieu renvoie encore son fils je crois que j'ai manqué une slide mais Dieu redonne et Jésus-Christ redonne sa vie et il redonne sa mort et le gars il a financé lui-même son ministère il n'a pas fait une campagne TikTok ou Instagram c'est pas les pharisiens non plus qui l'ont aidé à financer son ministère c'est lui il a gagné dignement son argent toutes ces années où il a travaillé pour qu'ensuite il puisse finir sa vie en donnant tout ce qu'il avait tout son savoir toute sa connaissance tout son temps et ce matin je crois vraiment que j'ai oublié une slide mais j'aimerais quand même t'encourager à prendre des bonnes décisions et justement comme je disais avant réorienter ta vie je m'adresse autant à des gens qui donnent fidèlement il y a beaucoup de gens qui donnent ici fidèlement depuis des années autant aux gens qui peut-être vous avez pas comme pratique de donner en tout cas pas financièrement c'est quelque chose que je vous trouvais peut-être dépassé plus d'actualité je sais pas mais moi j'ai traversé une crise je donne depuis que je suis jeune mes parents m'ont éduqué comme ça c'est quelque chose qu'on m'a inculqué depuis jeune d'apprendre à donner d'apprendre à être fidèle de donner sa dime etc puis j'étais super comme assez légaliste là-dedans toute mon adolescence la période de 20 à 30 et à un moment donné j'ai tout remis en question puis je me suis dit mais c'est une folie cette histoire pourquoi est-ce que je donne j'avais perdu de vue la vision j'avais perdu de vue le pourquoi j'avais perdu de vue de vue ce que Dieu dit ce que l'état d'esprit de pourquoi on donne le donner plutôt que prendre j'avais perdu j'avais perdu puis à un moment donné ça m'a traversé ça m'a voilà j'ai vécu une crise comme ça pendant une année et j'ai dû tout réapprendre réapprendre la joie dans le dos réapprendre et réaligner ma perspective avec celle de Dieu et je me suis remis à donner de tout mon coeur et je donnais que ce que j'avais la joie de donner mais je le faisais de tout mon coeur donc que tu donnes depuis longtemps puis que t'as peut-être l'impression que ça n'a pas apporté ses fruits continue d'arroser continue d'arroser encore et encore pour ressembler davantage à Dieu et puis si t'as fait les mauvais choix c'est jamais trop tard avec Jésus il y a toujours de la grâce il y a toujours de l'amour c'est jamais le mauvais moment même si tu réalises que ça fait 15 ans peut-être t'as pris les mauvaises décisions c'est pas quelque chose que t'as voulu faire il y a de la grâce tu peux changer t'appelles l'ingénieur en chef tu l'appelles tu lui demandes comment faire tu lui demandes de te guérir tu lui demandes de t'aider et en conclusion on va vous on a vu ensemble 6 principes pour conclure cette série sur l'argent puis j'espère que t'as pris des notes parce que je vais pas les répéter mais sache que Jésus en a plus après ton coeur qu'après ton argent et que la façon dont tu gères ton argent reflète l'état de ton coeur et qu'en tant que disciple on reflète avant tout et premièrement notre maître alors nous devons avoir des coeurs généreux puis on va prendre un temps de sainte scène qui sera apporté par Alessandra et je vous invite à la réflexion dans un temps de coeur à coeur avec Dieu merci on arrive à la fin de cette célébration en ligne j'espère que ça vous a plu vous pouvez retrouver toutes les vidéos et les séries sur notre chaîne YouTube et puis on vous souhaite une bonne semaine et une bonne journée et une bonne journée et une bonne journée et une bonne journée et une bonne journée